Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui dans l'apprentissage du HTML5, nous allons voir le son numéro 24 qui portera sur la gestion de la balise vidéo. Un peu d'histoire. Avant l'arrivée du langage HTML5, la lecture d'un fichier vidéo n'était même pas envisageable au vu de la vitesse de la connexion. N'oubliez pas, chers amis, que notre connexion, il y a fort longtemps, était avec des modems 28K, voire pour les plus chanceux, 56K. Donc, avant pour récupérer un média, en l'occurrence une vidéo, il fallait passer par un aspirateur web, permettant d'aspirer tout le contenu d'un site web afin de pouvoir regarder celui-ci hors connexion web. Ce qui était bien pratique pour deux raisons, le prix et la vitesse. Bon, mais maintenant revenons dans le présent. Depuis le langage HTML5, on a enfin le bonheur de pouvoir mettre en lien nos vidéos par le biais de la balise vidéo. Comme pour la balise audio, on aura les attributs suivants. Control, permet d'activer ou désactiver les contrôles visuels à l'écran. Autoplay, permet de déclencher la lecture automatique. Attention, celui-ci est très peu apprécié pour les internautes. Cela est même plutôt considéré comme une nuisance sonore. Preload, permet de précharger le fichier audio afin que celui-ci soit chargé. Loop, permet de lire le fichier en boucle. Rappelez-vous, la dernière fois lors de la présentation de la balise audio, on avait fait en sorte de mettre une boucle loop afin qu'on ait toujours le bruit de la mer en continu. Poster, cette option permet de mettre une image avant que la vidéo se charge. C'est très pratique par exemple quand une vidéo commence carrément au niveau du noir. Là, vous pouvez mettre une image préchargée. Et width et height, bien évidemment, ça permettra de régler la largeur et la hauteur. Bon, maintenant, regardons cela dans Sublime Test. Nous voici donc dans Sublime Test. Vous pouvez voir le site internet Poisson pour tous. Donc ici, au niveau de notre fichier index.html, on va retrouver le code qui s'intéresse, c'est-à-dire ici. Et on va le retrouver à cet endroit-là. Décrivons ce code. Donc vous voyez, là, j'ai fait en sorte de mettre entre deux balises div, tout simplement. Et après, on a la balise vidéo. La balise vidéo, j'ai défini donc une width, c'est-à-dire une largeur de 640 pixels et une hauteur de 480 pixels. Avec un ID vidéo. L'ID n'est pas obligatoire. C'est au cas où, si vous voulez faire du JavaScript, comme pour la dernière fois, quand j'ai voulu faire en sorte que le son soit moins fort. Le poster, très intéressant. Vous voyez, j'ai défini une image poster.png afin que si par hasard, ma vidéo commençait avec un écran noir, j'avais automatiquement une image de départ. Et bien sûr ici, l'attribut contrôle qui nous permet d'accéder à différents éléments, comme la lecture, le son, plein écran, et ainsi de suite. Ici, vous avez donc des balises sources qui vont vous permettre, comme pour la dernière fois pour l'audio, qui vont vous permettre de mettre donc SRC. Et là, entre guillemets, vous mettez vidéo et le type de vidéo que vous avez. Donc moi, j'ai fait en sorte de vous mettre les trois vidéos les plus courantes, afin que n'importe quel browser, c'est-à-dire que ce soit Safari, Opera, Chrome, Firefox, et ainsi de suite, puissent les lire. Vous avez ici SRC vidéo slash CMP4, du WebM et du OGG. Vous voyez, ce sont trois éléments très intéressants. Ici, après, il faut définir le type. Donc vous avez, dans le cas de MP4, c'est vidéo slash MP4. Pour le WebM, c'est vidéo WebM et ainsi de suite pour l'OGG. Et bien évidemment, vous voyez ici en dessous, j'ai fait en sorte de mettre un petit commentaire. Si par hasard, vous soyez sur, mettons, Inter Explorer pour ne pas le citer, il vous dira, votre navigateur ne supporte pas ce format vidéo. Alors maintenant, comme la dernière fois pour la balise audio, si on clique ici, on a le fameux Online Convert. Donc ici, vous voyez, si on regarde au niveau de la vidéo, on a différents formats. Donc on peut convertir en beaucoup de formats. Ça commence à 3G2 jusqu'à, vous voyez, même pour Xbox 360. Là, je vous laisserai vous amuser. Regardez, c'est exactement le même principe que pour la conversion d'un fichier audio, tout simplement. Donc si je reviens ici au niveau de Poisson pour tous, donc cette vidéo, comme on peut voir, si vous cliquez dessus, je vais récupérer sur YouTube. Donc on clique sur le... Là, je suis sur la chaîne YouTube de la personne où j'ai récupéré son lien. Je vais sélectionner l'élément, je vais faire un copier. Ensuite, il y a un site qui s'appelle clipcoverter.cc. Très intéressant. Regardez, je vais faire un coller. Et ici, vous allez pouvoir tout simplement définir en quoi vous voulez transformer votre vidéo. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a un lien. Et ce site internet va permettre de convertir une vidéo sur YouTube. Donc là, en l'occurrence, la chaîne que je vous ai montrée en une vidéo de démonstration pour vous, pour qu'on puisse voir comment fonctionne une vidéo. Ensuite, on a aussi Canon News. Alors Canon News, très intéressant. Si je tape ici vidéo, vous voyez, on aura différentes informations sur la vidéo et surtout, quelle est la compatibilité avec les différents browsers. Donc, c'est vraiment ce site internet Canon News est très intéressant quand vous travaillez sur un site web afin de voir si le format que vous utilisez est compatible pour ce que vous voulez faire. Si votre client vous dit, par exemple, je suis sur Chrome ou Safari, attention, vous risquez d'avoir des problèmes. Le jouage, il est en rouge par rapport à la version. Donc, regardez ça. Vous scrutez. C'est très intéressant. Revenons maintenant à Poisson pour tous. Donc, ici, je vous ai expliqué les différents formats qu'on va utiliser. Donc, MP4, c'est également appelé. Donc, vous voyez, je vous ai fait tout un petit speech qui vous explique un peu d'où il vient. C'est tout simplement un petit copier-coller de Wikipédia. Rappelez-vous simplement qu'on a du MP4, de l'OGG ou du WebM. Ce sont les standards, on va dire, les plus intéressants. Bien évidemment, ce site internet Poisson pour tous, il est toujours récupérable sur le site Langue pour tous. Rappelez-vous. Si vous cliquez ici sur Cours, vous allez pouvoir récupérer en cliquant ici sur la version numéro 24. Et vous cliquez ici, vous aurez un fichier zippé qui vous permettra de récupérer tout le contenu. C'est toujours intéressant si vous voulez avoir tout simplement un code source avant de pouvoir travailler et le modifier à votre convenance. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye !